Merci monsieur le maire, mes chers collègues, nous n'aurons cesse de le répéter, 34 000 m2 de surface planchée, c'est beaucoup trop. Et par ce programme, vous transformez Paris, et le 18e en particulier, en une ville non mixte en activité, en population, et avec des quartiers dortoirs, avec des grands ensembles tels que nous les verrons à la Chapelle, et des ensembles que la RDA ne saurait vous envier. Mais quand ils ne trompent pas, 50% de logements sociaux prévus dans des barres inesthétiques de béton de 8 étages, avec quelques espaces verts étouffés autour de ces tours, c'est bien une politique de grand ensemble qui vous caractérise, une politique de ghettoisation, de bétonnage, pourtant dépassée. Avec des quotas moindres en logement social, nous aurons pu avoir des espaces verts encore plus grands, des immeubles plus petits, vous ne jurez que par le logement, mais pourtant, depuis que vous êtes arrivés au pouvoir, les Parisiennes ont cesse de quitter la ville. Et rien n'y fera, même pas la nature des délibérations qui nous ont soumises, je ne pourrai pas vous faire l'économie d'une phrase, le volume construit s'aligne sur l'hébergement de la résidence RIVP existante, il en prolonge le pignon en attente, se projetant comme un bâtiment de proue, s'inhalant l'entrée du quartier depuis le quartier Rosa Parc. C'est beau comme un étudiant de première année en architecture qui a mal fini sa nuit. Mes chers collègues, on peut bien entendu sauter sur sa chaise comme un cabri en disant concertation, 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 cela n'aboutit à rien. Ces aménagements auraient pu être l'occasion d'écouter les riverains avec une véritable politique de concertation, vous n'en avez rien fait. Et avant de faire mentir, la concertation est disponible sur internet, sur le site de la préfecture, 461 avis qui ont été donnés de manière numérique, aucun ne demande des logements sociaux. Il est demandé des espaces verts, des commerces, vous ne répondez en rien, et même à la moindre demande des riverains, vous êtes complètement à côté de la plaque. Nous nous inquiétons depuis fort longtemps de l'impact à terme de l'ensemble des opérations d'aménagement prévues dans le 18ème. Quel sera l'apport global pour la population ? Ne risquent-on pas une surdensification de ces quartiers ? Est-on sûr que la proportion d'espaces verts à disposition des habitants peut vraiment leur offrir un cadre de vie amélioré ? Nous ne le pensons pas et nous nous étonnons évidemment que les écologistes soient aux côtés de la majorité dans ce cas-là et bien à l'intérieur pour aller voter une densification parisienne supplémentaire. Et nous pouvons également, j'en terminerai par là, regretter l'absence d'une étude récente d'impact sur la circulation, sur les conséquences des nombreux chantiers dans le 18ème arrondissement que représentent tous ces aménagements, maintenant et à terme. En bref, cette densification perçue... Monsieur Lejoindre, on n'est pas sur Twitter ici ? Donc je vous entends, je vous entends, mais bon, il est peut-être suffisamment tard pour ne pas s'agacer. Et c'est spécialement pour le 18ème arrondissement, avec ses différents projets d'aménagement, comme à Chapelle-Charbon qui est accentuée par une diminution de la mixité sociale et fonctionnelle, pourtant des facteurs qui sont primordiaux à la qualité de la vie que nous souhaitons. Et c'est cette image de Paris que nous aurions voulu proposer aux Parisiens. Malheureusement, ce n'est pas celle qu'ils auront avec vous. Je vous remercie.